avec mon beau-père, et on a dormi la nuit au Walmart de Matane. C'est exotique, c'est un forfait tout inclus. Et donc, je me souviens de sortir de ce campeur-là, moi, je n'ai jamais fait de camping ou de... J'arrive au bureau de Pascal, puis il dit, « Ben, ce que tu pourrais faire, c'est renouveler des cartes. » Puis si tu renouvelles des cartes, ben, tu peux obtenir des signatures de membres en règle. Et donc, j'ai pris l'appel d'un renouvellement, puis j'ai marché Matane de rue en rue. Mais des fois, je connais, puis les gens disaient, « Ah, t'es celui de Bazot.tv, toi, ou... » Puis là, les gens signaient. Mais n'eût été de ce trait de caractère de Pascal qui est fondamentalement généreux et bienveillant pour le parti, je n'existerais pas politiquement. Et n'eût été d'un engagement qui surpasse les probabilités, parce que tout le monde m'a dit que je ne pouvais pas faire cette course-là, ben, il n'y aurait pas de suite. Je vous en parle parce que, hier, j'ai terminé une entrevue quand même importante. C'est la première, celle qu'il y avait eu à Radio-Canada en disant, « Oui, c'est difficile la politique, mais ce n'est pas plus facile pour les autres que vous avez entendus. » Moi, je me sens privilégié d'être là. Le privilège de pouvoir être la voix des Québécoises et des Québécois qui aspirent à leur normalité, qui aspirent à un pays normal, légitime, c'est celui de faire de la politique en disant la vérité, en donnant exactement leur juste sur tout. Demandez à Félix, demandez à Samuel pourquoi il s'engage au Parti québécois. Ils ne seront pas obligés de cacher leurs convictions. Ils ne seront pas obligés de cacher leurs idées. Et nous, on croit au Parti québécois que si on veut faire avancer le Québec, c'est en étant fiers et droits et en disant ce qu'on en pense de chaque sujet, en trouvant des solutions pour les gens et non pas en cachant nos convictions. Et c'est fondamental pour la suite des choses. Donc, le privilège de faire de la politique au Parti québécois en ce moment, c'est de servir un avenir meilleur à un moment où on nous incite à vivre dans les demi-vérités, vivre dans le renoncement. Le renoncement de questions fondamentales. Notre rôle en ce moment, c'est d'avoir du fun, premièrement. Mais deuxièmement, de dire, on vous rappelle qu'au-delà de la mobilisation de ce soir, des indépendantistes au Québec, en ce moment, il y en a plus de 2 millions. Combien il y a-t-il de personnes qui se soucient de l'avenir de la langue française? 3 millions? 4 millions? Un seul parti. Un seul parti qui se soucie et promet de renverser le déclin du français. Combien de personnes au Québec se soucient de la dignité de nos aînés? Je ne sais pas c'est combien de millions, mais ça rassemble un seul parti. Un seul parti qui a l'empathie, l'humanisme, de déposer un plan complet pour garantir la dignité de nos aînés. Un seul parti pour dire qu'il va y avoir une place en CPF pour tous nos enfants. Et là, vous ne croirez pas sur la prochaine. La prochaine, vous ne croirez pas. Un seul parti au Québec qui dit qu'on ne devrait pas baisser les taxes et les impôts. Québec, c'est-à-dire qu'après que nos travailleurs, nos travailleuses aient souffert de l'austérité sous Philippe Couillard, les partis politiques en ce moment sont en train d'organiser un aller simple vers un autre cycle d'austérité. Alors que dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, pour les organismes communautaires, les gens disent qu'on a besoin de soutien. On croit à notre système public, mais soutenez-nous. Quelle est la réponse des libéraux et de la CAQ? On va baisser vos impôts. La réponse de Québec solidaire, on va baisser les taxes et donc donner des cadeaux aux plus riches. On est unique. On est exactement là où on devrait être sur ce qu'on a à dire aux Québécoises et aux Québécois. Donc donnons tout. Donnons tout ce qu'on a en énergie pour une cause qui date depuis les Patriotes. Et la candidature de Samuel, celle de Félix, parle du flambeau qui se transfère d'une génération à l'autre jusqu'à temps qu'on obtienne justice, jusqu'à temps qu'on obtienne notre pays. Je n'aurai pas besoin de vous convaincre ce soir. Je termine en vous disant qu'il y a un concept qui est rarement utilisé en politique, mais je vous le lance. L'esprit d'aventure. Ceux qui réussissent des choses extraordinaires ne s'arrêtent pas aux circonstances du moment et savent voir plus loin et ne laissent jamais la peur rentrer dans leurs décisions, décident de suivre leur instinct, de suivre le bien commun. L'esprit d'aventure, c'est ce qui anime tout le monde au Parti québécois en ce moment et c'est ce que la population ressent et les choses bougent présentement. Donc, si vous avez du temps pour se soutenir Samuel, donnez-en du temps et ayez cet esprit d'aventure de dire qu'il y a une cause juste, des causes justes, pour lesquelles il y a juste le Parti québécois pour donner la bonne réponse, défendre également les régions qui trop souvent sont victimes d'une forme de sous-financement ou d'une centralisation à outrance, un seul parti, je vais avoir cet esprit d'aventure-là et cette générosité de soutenir l'option qui est porteuse d'avenir. Et c'est ça la thématique de cette élection en 2022, l'avenir. Quel avenir pour la nation québécoise? Quel avenir pour le français en Amérique? Et il y aura un seul parti pour donner une réponse positive, porteuse d'espoir, c'est nous. Donnez tout à Samuel et cet espoir-là, il va faire boule de neige grâce à vous. Merci beaucoup.